Je m'appelle Élise Diamant et j'interprète le rôle de Louise, qui est donc la seule fille de la fratrie. Je dirais que c'est une famille qui s'aime beaucoup et qui va être bouleversée dans son quotidien et dans son organisation par une nouvelle qui va faire péter les plombes tout le monde. J'achèterais des apparts tous les gens que j'aime. Il y a un moment, il y a de la fumée. Donc il y a une machine à fumer qui est en coulisses. Donc il y a de la fumée qui sort, c'est un moment de tension. Donc je suis là et je me tiens très droite et je suis très énervée à ce moment-là. Et j'entends la machine qui fait... Et en fait, pendant toute la scène, la fumée arrive sur le plateau. Donc on est complètement submergé par la fumée. Et donc là, on a eu un fourreur général et on a arrêté de jouer. Impossible de jouer. Donc on a dit on est désolés. Et on a arrêté. On a ri beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens étaient super contents et c'était rigolo. Ça nous est arrivé très peu de fois de vraiment rire à ce point-là. Et on a repris et on a joué la situation. Mais ouais, ouais, c'était marrant. Si on se tape dans les mains avec les copains, on se dit merde. Et non, non, on se concentre. Moi, j'ai le trac, donc il y a quand même un petit moment de concentration. On est rieurs, mais il y a quand même un petit moment de concentration. Oui, elle a du caractère. Et moi aussi. Donc elle est gentille. Je crois que je suis gentille aussi. Mais quand ça part, ça part. Et à un moment, dans la pièce, ça part très fort. D'abord, nous, on s'amuse beaucoup. On est très heureux de jouer cette pièce. Donc ça, je pense que c'est communicatif. Et j'ai l'impression que les gens sont très heureux et suivent l'histoire. Donc ça marche pour tout le monde. C'est assez surprenant. Il y a des très jeunes qui viennent voir le spectacle. Très jeunes, vers 10 ans, 10, 12 ans, ils commencent à venir voir le spectacle. Et ils rient quand même. Et puis il y a des adultes, enfin des gens d'un âge moyen et des gens plus âgés. Et tout le monde y trouve son compte. C'est l'histoire d'une famille. Donc ça parle, quoi.